Salut à tous c'est Okona et bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui on va parler du full AP Galio Et là vous allez me dire déjà mais pourquoi full AP Galio alors que c'est un champion anti-mage qui est conçu pour être un tank Alors oui, je le jouais comme ça avant, je le jouais séculaire, je le jouais Zonya, Banshee Et en fait non, je préfère full AP Galio de très très loin et je suis rendu à un stade où je ne peux pas ne pas jouer full AP Galio Mais alors pourquoi ? Tout simplement parce que tu vas faire énormément de dégâts et des pentakills, voilà, c'est tout Je ne peux pas te dire plus, non plus sérieusement en fait il y a un stade où je me faisais bolosser par les ADC Je me faisais bolosser par des trines d'amère, des trucs comme ça et même en étant full tank je n'y arrivais pas Du coup je suis allé voir les meilleurs Galio au monde, bon c'est listé par OPGG, je ne sais pas ce que ça donne Bref, j'ai regardé un diamant 1 main Galio, d'ailleurs je vais vous montrer des clips et tout, ne vous inquiétez pas Je vais vous expliquer tout comment je le joue et en fait j'ai regardé comment il le joue, il le jouait full AP Mais full AP, protobelt, rabattant, des trucs comme ça et j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Le truc, il ne joue même pas avec de la mana, j'ai testé son build, c'était une catastrophe parce que je n'arrivais pas à gérer la mana Parce que j'étais habitué à avoir beaucoup plus de mana, un petit peu comme Talia, j'étais habitué à avoir beaucoup plus de mana Mais maintenant j'ai trouvé les runes, j'ai trouvé un petit peu le gameplay, comment il a changé, etc Et donc j'ai vérifié aussi s'il n'avait pas joué son Galio full AP contre des bronzes, non non, c'était contre des Master Challenger Du coup je me suis dit, ah c'est en effet possible Et je ne savais pas si le gars était soit un dieu, soit Galio était pété Alors c'est peut-être qu'il est un dieu mais je vous confirme que Galio s'est complètement pété Fiddlestick pour moi était l'un des champions les plus fumés à la mid lane Mais là on est au-dessus, là on est vraiment au-dessus, c'est complètement hallucinant Je vais vous montrer vite fait les builds et vous expliquer pourquoi Au début on va commencer normal, un autre de run, deux potions et le trinket jaune Ensuite lorsque vous allez avoir plus d'argent au premier bac par exemple Vous allez peut-être 700, vous prenez le saut noir, une control ward ou peut-être les bots si vous avez la chance de prendre des bots Prochain bac, vous allez prendre le début de la protobelt Moi je commence par le Hextech pour avoir des plus gros dégâts avec le Q Donc on prend ça, on prend les bots de sorcier Et votre prochain objet c'est le leandré Donc ça, ça va être un petit peu plus tard dans la partie Et là vous avez votre core build Là vraiment c'est le core build, c'est vraiment insane Déjà quand vous avez ça, ça va être complètement malade Pourquoi protobelt ? Vite fait parce que là il y en a qui sont comme Mais pourquoi le protobelt c'est de la merde et tout J'étais comme vous, j'ai mis 10 ans à comprendre pourquoi il a pris protobelt Et en fait c'est en le jouant que j'ai compris Et récemment j'ai compris aussi pourquoi il avait pris protobelt Parce qu'il y a deux trucs en fait Parce qu'en fait, protobelt des fois tu le prends parce que T'as pas de clear wave Par exemple Fizz c'est cool de prendre protobelt Parce que bon déjà ça te permet d'avoir un gap closer Mais aussi d'avoir un genre de clear wave que Fizz n'a pas vraiment Bon il doit utiliser son E mais c'est un petit peu chiant Il a pas non plus manin infini Donc en fait pourquoi il prend protobelt ? Parce que déjà de 1, on joue avec Sudden Impact C'est là où j'ai compris et récemment en fait C'est qu'en prenant Sudden Impact Quand tu vas faire protobelt Q Et bah ça va faire les dégâts Sudden Impact Du coup t'as pas besoin de faire ton E et le Q Pour faire proc le truc Même si c'est possible Et en fait en faisant protobelt Q Tu peux faire des dégâts monstrueux En stream pour ceux qui étaient là J'avais fait sur un ADC ça Protobelt Q il était mort Mais là on était full AP de Galio On était bien dans la partie Mais c'est pour vous donner Je vais essayer de vous retrouver le clip Je sais pas si je l'ai mis mais c'est trop drôle Vous voyez le délire Et en fait ça fait proc Sudden Impact C'est pour ça que c'est complètement malade Parce que oui Galio n'a pas besoin de protobelt pour clear wave Parce qu'il a déjà une technique pour ça Je vais vous en parler un peu plus tard Alors on continue le build Donc petit à petit vous allez vendre l'anneau de Doran Vos potions etc On garde le saut noir Surtout s'il a 10 stacks Si vous avez 0 stacks Je vous conseille de peut-être balancer le saut noir Avant l'anneau de Doran Pour pas perdre vos PV En passant protobelt et liandry Pourquoi ? Parce que ça vous donne énormément de puissance Ça synergise super bien avec vos sorts De pourcentage de PV etc Mais c'est surtout parce que ça va vous donner 600 PV les deux en fait Et ça c'est complètement ouf Avec la donne Doran qui vous donne encore 60 Et ça c'est juste pour pas vous faire bolosser si vous faites catch Le temps de faire au moins votre provocation etc Ensuite c'est là qu'on rigole La plupart du temps C'est Non je troll pas C'est Luneniko Void Staff et Rabadon Alors On va vendre ça Et voilà Là vous avez vraiment Le truc de bourrin Vous atteignez 631 AP Bon on va dire qu'on est niveau 18 Du coup ça va augmenter un petit peu encore Voilà On monte tous les sorts Parce que ça fait plus joli Donc là c'est vraiment le build le plus bourrin que vous puissiez avoir Bon évidemment il y en a qui vont me dire T'as oublié la potion Voilà Donc là tu fais beaucoup de dégâts Là on est vraiment sur Si tu snowball la game Mais s'il y en a un qui te fait chier Par exemple il y a un Z en face qui arrête pas de te focus Et qui vraiment te détruit Après Si t'as ce stuff là contre un Z Bon Il te ult Tu fais ça W E Il est mort A moins qu'il ait une QSS Et qu'il joue vraiment bien On va dire qu'il joue vraiment bien Je te conseille de soit Enlever le Void Staff S'il n'y a pas beaucoup de résistance magique en face S'il y a beaucoup de résistance magique Et tu as besoin d'être rapide avec le Luneniko Parce que le Luneniko en fait te donne 10% de mouvement de speed Et c'est très important avec Galio De pouvoir mieux placer les Q en fait Parce que tu vas énormément utiliser les Q Oui Oui c'est vraiment les dégâts Vous faites vraiment ça avec le Q Du coup par exemple On va dire que Vous abandonnez le Rabaddon Même si le Rabaddon Est quand même Non on va Parce que la vitesse de déplacement Est quand même stylée Ok on abandonne le Rabaddon Et on va prendre un Zonia Si vous êtes contre un Z Qui vous fait chier Ah vous faites des Zonia Vous connaissez le truc Voilà Pareil si il y a un Je sais pas moi Un Vegard qui vous fait chier Avec sa cage Bah vous prenez une Banshee Tout simplement Mais voilà Mais sinon vraiment J'y vais la plupart du temps Full YOLO Full AP Et c'est juste à mourir de rire Les dégâts que vous allez faire Du coup voilà pour le build Maintenant au niveau des runes Je vous ai parlé de Sudden Impact On va prendre Aerie Alors il y a deux écoles Il y a ceux qui prennent Comet et Aerie Personnellement je Je joue Aerie Pourquoi ? Parce qu'en fait Dans la ligne Fes Attends je vais aller dans la ligne Fes Là par exemple Vous allez lancer le Q Et le gars Dès que je lance le Q En fait il va commencer à partir Et quand il commence à partir Bah en fait la Comet Ne va pas toucher le gars Si on a pas de Rayleigh Qui va le ralentir Et on joue pas vraiment Rayleigh Avec Galio Du coup je préfère Aerie Parce que ça va tout le temps le toucher En plus Le Q a 8 ou 10 secondes De cooldown Du coup Dès que Aerie revient Bah on va l'avoir Et ça c'est juste génial J'ai comparé Aerie fait un petit peu plus de dégâts Que Comet Du coup c'est ultra rentable Mais en fait c'est pas non plus C'est pas que ça en fait C'est que vous allez mettre des shields Lorsque vous allez faire votre ult Avec Galio Et le shield Bah c'est pas grand chose Mais c'est quand même En late game 80 plus Bon là je suis full AP Plus presque 200 Du coup on est sur du 250 environ Et 250 quand tu fais ton ult Bah mine de rien c'est pas mal C'est pas mal avec Aerie C'est toujours ça De prier quand tu vas aller A la botlane Donc voilà On prend Aerie Mana flow Très important pour la landing phase Tu vas spam ton Q T'es sort Et t'as besoin De mettre une pression Constante Moi je prends Absolute focus Qu'est-ce qu'il y a Par absolute focus Ouais il y a le truc de CDR Alors la CDR Je la trouve pas très importante Sur Galio Parce que ces sortes de base N'ont pas beaucoup de cooldown On est sur du Voilà Le quai 12 secondes sur le taunt Mais tu vas pas le faire deux fois En team fight C'est très rare de le faire deux fois Du coup avec juste 10% Je trouve qu'on est On est déjà très bien Parce que je préfère One shot avec le combo Parce que je vous parlais du combo Qui one shot Du coup voilà Absolute focus Pour surprendre l'adversaire Avec encore plus d'AP Qu'est-ce que 40 d'AP En late game Quand tu prends ton rabatton Bah ça fait encore plus Donc c'est plutôt pas mal Scorch Pour Arras en landing phase C'est super intéressant Sud-end impact Bah vous avez vu le truc Parce que regardez Par exemple là On est à 129 Je vais juste faire Mon E Et le Q Et là ça a déjà fait Presque 100 dégâts bonus Juste en faisant le Q Bah même plus là Donc voilà C'est mieux Sud-end impact Que ship shot Parce qu'on joue avec Protobelt et le E Tout simplement Et je joue à la fin Avec zombie ward Parce que vous connaissez la technique Je fais souvent la technique Pour tuer le jungler Même des fois Quand je sais que je peux pas Le tuer je m'en fous Ça donne la vision Ça donne beaucoup trop de vision En fait cette ward Après c'est chacun son style Tout le monde peut jouer Des runes différentes Là je vous montre Vraiment comment je joue Galio C'est à vous de voir Comment vous Comment vous voulez le jouer Evidemment Donc les runes c'est fait Les sorts on monte le Q E Ainsi que W Evidemment l'ulte Quand il est disponible Je joue avec Flash Ignite Tout le temps Je prends jamais d'exo Je m'en fous Si je suis contre un Z Je veux one shot Grâce au combo Car ouais Il y a des combos Avec Galio Vous allez comprendre C'est quand même Asse skillé mine de rien Du coup Les combos On va commencer par Le combo le plus puissant C'est peut-être Le combo le plus puissant du jeu Parce qu'il n'y a Pas de Counterplay Le pauvre gars En face de vous Va être taunt Va être Va se prendre un uppercut Dans la face Et il sera cessé En permanence Et il va se prendre Un milliard de dégâts Dans la gueule Je vous explique Le meilleur combo Avec Galio C'est de commencer Le W Le chargé Tu flash dans ta cible Tu fais une auto-attaque Parce que le passif De Galio Ah oui Vous n'avez peut-être pas vu Le passif de Galio Ses auto-attaques En fait sont boostées Toutes les 8 secondes En fait Par exemple là On tape Hop Ça fait 422 Plus les dégâts du Basique je crois Au lieu de faire du 59 Tu vois la petite différence Et en fait Quand un de tes sorts Touche la cible Ou une cible Le cooldown est réduit De 4 secondes Du passif Du coup le combo C'est qu'on va faire W On va flash Sur le Sur le Sur l'ennemi On fait une auto-attaque Avec le bonus On fait QE Et là tes 2 sorts Du coup ça fait Moins 8 secondes Sur le passif Du coup ça le reset Et tu refais une auto-attaque Tu fais Ignite Proto-Belt Et la cible Est mort 40 fois Et là vous allez voir les dégâts Ne soyez pas trop surpris W Flash Auto-attaque QW Auto-attaque Petite Proto-Belt au cas où Et on arrive sur du Alors là on a le du André Donc évidemment Les Comment dire Le total est un petit peu En surplus Parce qu'il a 10 000 points de vie Ouais c'est ça Mais il a quand même 100 de résistance magique 100 d'armure Donc imaginez un ADC Mais en fait un ADC Je vous le redis Tu fais ça sur un ADC Il est mort Vraiment Tu fais ça sur un ADC Il est mort Là il s'est pris 3700 L'ADC il a même pas 2000 points de vie Enfin bref Donc ça c'était le combo Le plus puissant sur Galio C'est pas extrêmement difficile A réaliser Tu peux le faire vraiment Comme tu veux Voilà C'est vraiment tout bête Galio est très facile A prendre en main Donc voilà Ensuite Autre combo Je le fais pas Je le fais pas Parce que je suis pas encore habitué J'ai peur de le foirer Parce que ça peut être très gênant C'est en fait Quand t'es au corps à corps Vraiment très très proche Je voulais même pas attaquer C'est vrai que je suis en auto attaque J'avais découvert un autre truc La dernière fois C'est que Par exemple Tu fais ton ton comme ça Et bah au lieu de faire le E Comme ça Ce que tu vas faire C'est que Tu vas faire par exemple Comme ça Tu vas faire ton E d'autre sens Et c'est beaucoup plus rapide en fait Vous voyez le truc C'est que là hop Ça met plus de temps Parce que Il recule Il charge Un peu en En Falcon Punch Sauf que si tu le fais de l'autre sens Tu vas pas avoir ce petit délai Mais là c'est vraiment du tryhard Et franchement T'en as presque plus ou moins pas besoin C'est vraiment Si tu grides le taunt Peut-être que Ça va en effet plus vite Après c'est à toi de voir Donc voilà Ça c'était le petit combo avec le E Ton E On va en parler du E Tu peux esquiver les projectiles Et les grab Par exemple Il y a un Un Blitzcrank T'es vraiment mal pris Il essaie de te grab Bah hop Tu peux l'esquiver comme ça Pareil pour T'es en train de courir Il y a un ult de Z qui arrive Hop Tu l'esquives comme ça Et tu repars du bon sens Voilà Ça c'était la technique Est-ce qu'il y a d'autres combos intéressants ? Je vous ai parlé du W Après bah c'est tout bête Non je pense que je vous ai tout parlé Avec le ult Qu'est-ce que tu peux faire ? Ouais Bah le ult en fait Quand tu vas ult Ça va faire des dégâts Ça va le bump Du coup fais ton Q avant Tu fais ton Q Ton E Et un peu tu finis avec La provocation Voilà tout simplement Donc voilà Ça c'est fait pour les combos E inversé La wave Oui alors les waves Attends que je vous explique Les waves Ok les minions arrivent Du coup comment on fait ? On va aller en fait Vers les sorciers Et vous allez jouer En smart cast Et en normal cast Pour pouvoir faire ça Comme ça là vous voyez Je touche Les sorciers Les distances Et les mêlées En fait là vous avez juste besoin De faire votre E De l'autre sens Et ça tue tout le monde Là évidemment C'est le bordel Ils se sont mal mis Mais vous avez compris Le délire c'est que Là par exemple Il y a les distances Là il y a les mêlées Vous vous mettez genre là Vous jouez en normal cast Ou vous êtes un habitué Vous faites votre W Ça touche les distances Ça va mettre genre Midlife les distances Ça va mettre genre maintenant 30% aux mêlées Vous avez juste besoin De faire un E Qui touche les deux Bon là normalement En fait ça fait ça Contre les minions Genre contre les minions Ça va Comment dire Ça va pas s'arrêter Là c'est parce que C'est considéré comme un champion Et ils sont tous morts S'ils sont pas morts Bah non c'est pas normal Ils devraient être morts Après si vous avez pas Beaucoup d'AP Vous pouvez faire l'inverse Vous faites genre ça Ça va faire genre 20% sur les mêlées Ça va faire 80% Sur les distances Et vous aurez juste besoin De faire une auto-attaque Pour les finir Ça dépend de la puissance Que vous avez C'est à vous de voir Pour la suite Donc voilà Ça c'était comment Clear une wave Rien de particulier Donc maintenant Comment jouer Galio Dans la game On va commencer par Le landing phase Alors dans le landing phase Quand vous êtes niveau 1 Vous pouvez faire la technique A 1 minute 20 1 minute 25 De mettre la ward ici Ou ici Si vous êtes red side Mais Là La landing phase Ça va être beaucoup D'utilisation De votre queue Et du passif Pour farmer Là par exemple Le passif Hop On va farmer tranquillement Les minions Et on va surtout Arrasse très très souvent L'adversaire en face Avec notre queue Pour évidemment Réduire ses points de vie L'embêter dans son farm Comme ça il aura moins de farm Etc Mais on va lui mettre Beaucoup de pression Et on va le mettre Très très vite sous sa tour Donc on va souvent Faire des trucs comme ça Là je vous ai montré La technique Peut-être comment farmer Les minions Faites attention au début C'est très risqué Parce que vous allez Peut-être vous Vous montrer Donc voilà On va mettre Beaucoup de pression On va le mettre sous tour Là vous faites la technique Ou non Mais bref Le plus important C'est vraiment De lui mettre Beaucoup 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 D'arras Avec votre queue Quand vous allez monter Niveau 2 Ou 3 Vous pouvez le surprendre Avec vos sorts Ça peut le surprendre Quand vous allez avoir Un niveau de plus Vu que vous allez Push très rapidement Vous allez être Potentiellement Niveau 2 et 3 Plus rapidement Que lui Donc voilà Vous pouvez faire ça C'est très important Lening phase Mais n'oubliez pas C'est vraiment Le queue Spell Où il faut Arras En mid game Lorsque vous allez avoir Votre niveau 6 Proto belt Et tout de bordel Ok ça c'est bon Je vous conseille D'aller genre Ici Lorsque vous allez Push la wave Par exemple Hop Là je push la wave Bon il y en a encore une Attends Je vais pas faire le bolos Là Je me suis pris un coup de tour C'est pas très grave Voilà On push la wave On back Bah on back pas Non C'est pas ça que je voulais dire On s'en va ici Si notre bot lane est dans la merde Par exemple notre bot lane Elle se fait vraiment engage Assez souvent C'est une Léona en face Le jungler Il est souvent là bas On se met genre ici Au cas où Vous voyez Et notre ultime en fait Un petit peu la distance C'est vraiment au cas où Si vous avez votre instant Qui vous dit Tiens ils vont peut-être Se faire engage Ça peut être intéressant Donc là vous allez Vous allez ulti Et vous allez tout simplement L'aider Et là vous faites votre combo Et ça fait Beaucoup de dégâts Et là vous revenez sur votre lane Vous les avez aidé Vous vous barrez Donc ça c'est le mid game Si la bot lane Il se passe rien Demandez de l'aide Bah regardez la top lane Déjà ça peut être aussi Utile De l'aider Si Il n'y a pas encore Vous pouvez demander de l'aide Vous pouvez dire à votre jungler De faire le dragon Et que vous allez l'aider Pareil pour les héros de la faille Mais sinon Bah détruisez votre Votre mid laner Avec protobelt Vous allez pouvoir faire Des trucs de ouf Et puis Et puis c'est ça En late game Lorsque vous allez avoir Votre gros gros stuff Full build Full AP Juste essayez de balancer Avec votre protobelt Le Q par exemple Attends je vais acheter Protobelt Pour vous montrer Hop 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 Je n'ai pas assez d'argent Hop Voilà Lorsque vous allez avoir Protobelt En fait Vous avez souvent Par exemple là Votre équipe Vous êtes ici Et vous êtes en train de push Une tour Bah n'hésitez pas A faire votre Attends je vais juste dégager ça Voilà N'hésitez pas à faire votre protobelt Et un Q Pour harass les gens Parce que si vous avancez comme ça Ils vont savoir que vous allez faire un Q Et c'est un petit peu chiant Donc voilà N'hésitez pas à faire votre protobelt Des Q Si votre protobelt est en cooldown Vous pouvez faire le E Pour vous avancer Et ensuite le Q Mais mettez un max de Q Parce que quand vous êtes full build Vous allez faire énormément de dégâts Et quand ils sont low life Là vous pouvez aller dans le tas Boum boum Vous faites le combo que je vous ai dit Et puis c'est ça Et donc voilà Ça c'était le late game Évidemment Si vous avez une Léona dans le tas Qui engage Bah vous allez l'ultime Parce que c'est parfait Si votre ADC en face Je veux dire Si votre ADC Attendez je remets ça Se fait engage Bah sauvez le Si votre ADC se fait Prendre par des gens Vous allez pouvoir le sauver comme ça Mais c'est ça Donc essayez de Vous voyez par exemple Là il y a des ennemis Essayez de Si Il y a un tank ici Il y a un tank ici Évidemment vous allez Ultime celui là Qui va barrer la route en fait Essayez d'aller De faire votre ultime Sur celui qui est le plus deep Dans la backline Pour Pour que votre ultime Soit de meilleure qualité Évidemment Donc voilà Je ne vais pas m'attarder Sur le gameplay de Galio Je ferai des vidéos Pour vous montrer tout ça Mais j'espère que Je vous ai aidé Sur ce style de champion J'espère que vous avez Le petit guide Sur Galio Je vous conseille de tester C'est vraiment Insane le champion Et je vous dis A très bientôt Le coach abonné à 20h Je ne sais pas si je le streamerai Donc A bientôt Ciao merci d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501